Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Sequel 2 Sequel 2 c'est quoi ? C'est le deuxième volet comme son nom l'indique du logiciel Sequel édité par Steinberg Donc c'est un séquenceur entrée de gamme mais qui est très bien fourni de samples Il y a 5Go de samples et en plus il est à moins de 100€ C'est un séquenceur parfait pour les débutants à MAO et pour les plus expérimentés Ça peut servir de, par exemple, bloc-notes musicales Allez, assez parlé, je vous montre comment ça marche Alors comment ça marche ? Comme d'habitude il y a 3 zones de travail C'est à dire qu'en haut on a la barre de transport avec play, avance rapide, retour rapide, boucle, enregistrement Tempo, signature métrique ainsi que la tonalité de base du projet Très pratique dans ce petit soft, on va aller où on veut et là il va nous dire à quoi ça correspond C'est à dire qu'en mettant ma souris partout dans la fenêtre de travail Directement un rectangle jaune s'affiche avec la propriété de la fonction Deuxième zone de travail dans cette fenêtre Ça sera celle-là C'est la zone d'édition Donc là où on aura nos fichiers WAV et nos fichiers MIDI Troisième, c'est la zone de mixeur et d'effet sur les pistes Donc là on va aller dans cette troisième zone de travail On va aller chercher ce cube Ce cube qui est quoi ? C'est Media Bay Très bien repensé dans le second volet de SQL C'est à dire que là très 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 facilement Vous allez voir qu'on peut composer un morceau en très peu de temps Donc on va prendre les drums Je cherche un beat Je le veux pop Pop disco Allez, on écoute Vous voyez on tombe sur Tac Ce qu'il a en pop disco Ceci représente les instruments virtuels de SQL Ce petit onglet là avec les trois petits rectangles Donc écoutons Très bien Ça, ça me plaît Vous voyez la complexité de la chose J'ai cliqué avec mon bouton de la souris Et je suis venu le déposer ici Et là il s'affiche On appuie sur P comme dans Cubase On appuie sur Boucle Et là on peut le lire en boucle C'est à dire que si je mets ma tête de lecture ici Et que je fais Play Voilà, ça tourne en boucle Donc un morceau avec des drums c'est bien Mais avec drum et basse ça va être un peu mieux Donc on va venir choisir une basse électronique par exemple Pop aussi tant qu'à faire Et Disco Qu'est-ce qu'il nous propose encore des instruments virtuels ? Saturn Knight C'était pas génial Encore une fois Très compliqué J'ai pris mon petit fichier Je suis venu le glisser ici Donc c'est parti pour la suite On appuie sur Play Et on écoute Si ça fait bouger la tête c'est bon signe Bon Une nouveauté dans ce SQL aussi C'est que Je vais vous montrer d'abord celle-là C'est que si on va ici On va pouvoir attribuer une image Ce qui est très pratique quand on a beaucoup de pistes Ici on a la basse Vous allez voir Tac On prend une basse On la réduit On la colorie un petit peu Parce qu'une basse orange c'est toujours mieux Qu'une basse grise Et on prend également notre ligne de drums Voilà donc Elle est plus petite notre batterie Tac Et on la place ici Donc voilà Ça veut dire Quand on a une quinze ou vingtaine de pistes On va pouvoir voir d'un coup d'œil A quoi correspond chaque piste D'ailleurs quand on a quinze ou vingt pistes Nouvelle fonctionnalité de SQL 2 On va pouvoir venir Geler la piste C'est à dire que On va Donc muter la piste Ainsi que Ne plus la faire utiliser De ressources processeurs Ce qui est très important Quand on a un ordinateur Qui a du mal à suivre Au bout d'une vingtaine de pistes Par exemple Donc on est bien là On a vu ça et ça On va aller chercher Par exemple Une guitare Une guitare électronique Pop et disco Vous voyez c'est directement Qu'est-ce qu'il nous propose Allez Ça ça me plaît On y va On l'a mis Alors ce qu'on peut faire Aussi c'est Dupliquer ici Dupliquer ceci Et supprimer là Donc on va avancer Comme ça On va boucler ici Et on va écouter à partir d'ici Donc notre guitare est trop forte Qu'est-ce qu'on va faire On va venir dans ce petit onglet ici L'onglet mixeur Et là On va baisser notre guitare Mais on voit qu'il n'y a pas d'image Qu'est-ce qu'on va faire On va aller chercher Une belle guitare électrique La réduire Et on va savoir que c'est une guitare Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501